Est-ce que tu serais à 10 coeurs ce que Wawrinka est à fait derrière, selon toi ? On a quand même pas mal de visibilité, il y a quand même des choses qui se passent ici. À mon goût, il pourrait y avoir encore plus, ou nous, peut-être, développer plus, en Suisse... Je me demande déjà s'il n'y a pas déjà un problème de canton, Fribourg, Vaud, Genève... Je sais pas, c'est des interrogations, après moi je suis content de ce qui s'est passé pour ma part. Et je me rends compte aussi, moi j'ai beaucoup d'alliances, entre guillemets, avec des auteurs français. Qui sont devenus des amis, des jeunes auteurs français aussi. Et puis aussi ici en Suisse, quelques-uns aussi avec qui on est un peu sur la même longueur d'onde. Mais difficile de faire sa place. Après c'est vrai que l'Eldorado, on a tendance des fois toujours à fixer un peu Paris. Même pas la France, Paris. Et je trouve qu'il y a déjà pas mal ici, il y a des bons éditeurs, il y a des bons suivis aussi. Est-ce qu'il faut vraiment viser plus haut ? Puis il y a des très bons éditeurs aussi qui s'occupent très bien de leurs auteurs. Pour avoir des traductions en toutes les langues. Un éditeur suisse déjà, des fois on peut être réticent. Ça dépend pas toujours. Après c'est vrai que moi la chance que j'avais eue c'était... Il y avait aussi eu une préface de Philippe Besson. Ce qui voulait dire qu'on connaît Philippe Besson donc peut-être que... Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer aussi en faveur ou en défaveur de son roman. Pssht. Wooo!